Bangkok le soir, 5h40, en face du Centre Point. C'est au coeur, 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 le Bangkok. Il y a le centre des affaires. On va monter en haut, on va aller voir ce qu'on voit. Ici, les petits marchands, il y en a un peu un autre partout. Ils vivent de ça tous les jours. Ils sont ici de 9h le matin, à 9h le soir, à 10h le soir. 7 jours sur 7. On va voir les petits marchands. On parle du trafic à Montréal. À la visite, il n'y a pas de lumière. La famille qui rentre, qui sort du centre d'achat, le premier qui fait son trou. Bon, ça, c'est l'un des fameux sondes d'achat qui est ici. Le Centre Point. Nous, on couche dans l'hôtel. Il est supercé, là. Il y a un hôtel beige à côté. Nous, on couche là. Nous, on s'en va manger dans un restaurant japonais. J'ai réussi à convaincre Céline. Et puis tout à l'heure, je pense que je vais l'avoir. Je vais vous montrer vraiment notre hôtel. Nous, on couche. C'est à travers les arbres. C'est Arnauma. L'hôtel là, juste à côté d'ici. Ça, c'est notre hôtel. Présentement, ben, 5h30 du soir. L'action à Bangkok. Centre-ville. Oh, un Toys R Us. Il y a un Toys R Us, celle-là, celle-là. Il est bon pour les enfants. Moi, Céline, elle est là, en train de fumer, en dessous du Super C. Je ne la vois pas. On va aller voir si on peut la voir. Non. Je ne peux pas la voir. C'est la question arrière des palmiers. Fait que si on va la rejoindre, on va souper. Et je vous envoie la vidéo demain. Merci. Bye-bye. Bangkok.